Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Yé, il est qu'à l'heure? Entre 6h30 et 7h. Je viens de finir de m'entraîner avec mon amie. Hier soir, dans le fond hier, on s'est zoomé. Ça se dit dessus? Moi j'ai dit. On s'est zoomé parce qu'elle voulait me montrer dans le fond le nouveau programme qu'on allait faire. Puis là, j'étais comme ça a l'air vraiment facile. Je ne disais pas ça matin. Puis là, je me suis levée vers 5h30. J'ai mis mon vlog en ligne pour 6h dans le fond. Durant la nuit, il a comme téléchargé, fait que j'avais juste à faire la mise en ligne. Et après ça, je me suis levée, je suis allée m'entraîner à 6h. Et là, c'est ça. Je me suis réveillée ce matin et mon chum a été malade. C'est à son tour. On a eu la gastro. Ça a commencé par Clara il y a à peu près une semaine, une semaine et demie. Elle a vraiment eu, elle a vomi deux, trois fois. Puis c'est vraiment drôle parce que vendredi, pas lui qui vient de passer, lui avant. J'étais allée la chercher à la garderie puis elle a vomi dans l'auto. Après ça, elle a revomi dans la soirée puis elle a revomi genre vers minuit. Fait qu'elle a vomi trois fois cette soirée-là. Après ça, durant la fin de semaine, elle allait super bien. Le lundi, elle allait super bien. Mercredi, je l'envoie à la garderie mais vers 3h. Son éducatrice, elle m'envoie un message puis elle dit, là, Clara vient de s'échapper et c'est de la diarrhée. J'ai dit, oh mon dieu, je m'enviens à la chercher tout de suite. Fait que je suis allée la chercher puis cette soirée-là, ça a été de l'échappage sans arrêt dans ses bobettes, tu sais, quand t'as de la diarrhée, là. T'as de la misère à te retenir, là. Puis t'es un adulte, imagine un enfant, tu sais. Fait qu'elle était tellement triste, là. T'es comme, maman, je suis vraiment désolée. J'étais là, mon dieu, Clara, si tu savais à quel point maman s'est déjà échappée avec la diarrhée aussi dans ses bobettes. Elle était vraiment prise puis elle s'est échappée comme plusieurs fois. Et après ça, le jeudi, elle allait quand même bien. Bien, elle avait comme des gros mal de ventre. Elle faisait de la diarrhée mais aucun vomissement. Le jeudi d'ennui, elle a vomi une fois. Puis après ça, bien le vendredi, elle avait encore des gros mal de ventre, de la diarrhée, mais elle a comme pas vomi, sauf le vendredi soir. Après ça, bien c'est Jasmin qui a été malade vendredi. Après ça, bien, moi j'ai été malade en fin de semaine. À partir de vendredi, je voulais comme, j'avais des gros mal de ventre. J'ai jamais été malade. Ça va me toucher la tête. J'ai pas été malade, mais je souffrais, là. J'avais vraiment mal au ventre. Je m'en souviens que samedi dans la nuit, je me suis dit que j'allais aller à l'urgence parce que j'avais trop mal au ventre. Puis c'était pas, j'avais pas l'impression que c'était un mal comme, tu sais, que j'allais être malade. C'est comme plus un mal du genre aux ovaires, mettons. C'est comme si je voulais aller dans ma semaine, mais genre, on va voir le contact qui me fait mal. Je vais être dans ma semaine, mais genre, ça me faisait mal fois 50, là, je te dis, là. Mais finalement, tu sais, j'allais quand même bien hier. J'avais des reflux, mais tu sais, ça allait bien. Puis aujourd'hui, je me suis levée, je me suis entraînée, mais là, c'est autour de mon chum d'être malade. Fait qu'il a quand il est malade aujourd'hui puis demain probablement, là. Puis lui, dans le fond, il fait du 3-2-2-3, il travaillait aujourd'hui puis demain, il est en congé mercredi-jeudi. Fait qu'il va sûrement juste retourner vendredi, là, pour vraiment pas aller donner la gastro aux gens au travail. Les plus pires journées, ça a vraiment été mercredi-jeudi quand mon chum travaillait de nuit. Clara qui vomissait, elle faisait de la diarrhée sans arrêt. Elle a chié dans mon lit, de la diarrhée. Il a fallu que je lave mon lit au complet. Jasmine qui a vomi une fois. Il a fallu que je le change, puis pour du coeur, t'sais, on le voit pas sur la caméra. Puis je le surveillais, t'sais, quand même. Puis j'avais allumé le son au plus haut, t'sais, parce que je savais qu'on était malade. Fait que je voulais pas qu'il soit malade. Puis finalement, j'ai eu le feeling, j'ai comme fait, hé, il faudrait que j'aille voir Jasmine et j'ai le feeling que je sais pas, t'sais. Fait que j'ai ouvert la porte, ça sentait vraiment à mort, là. C'était vraiment dégueulasse. Je suis allée le voir pour Tilou. Il était dans un petit coin sans vomi. Le reste de son lit était plein de vomi. Hé, là, je me sentais comme marindigne. J'étais là, oh non, j'espère que ça fait pas des heures et des heures qui est de même. Mais sa caméra, on voyait rien. Je le surveillais. Puis je l'ai jamais entendu vomir, là. Jamais, là. Et en tout cas, je suis vraiment désolée. Si le vomi, ça vous écœure, puis vous écoutez ça, puis vous êtes comme à Arkémy, voyons donc que tu parles de ça. Mais c'est ça. Ça a été ma vie des derniers jours, semaines. Bien, une semaine et demie. Ça fait une semaine et demie qu'on est là-dedans. Puis là, bien, mon chum est là-dedans. C'est le dernier, là, probablement. Aujourd'hui, moi, je vais bien. C'est vraiment juste les maudits reflux. Puis c'est sûr que quand j'ai entendu mon chum être malade ce matin, ça m'a donné mal au cœur. Moi, mes enfants me vomissent dessus. Ça me dérange vraiment pas. Mais par exemple, que mon chum vomisse de ça, là, c'est pas capable. Fait que voilà. Ça a été ça. Fait qu'aujourd'hui, bien là, je travaille. Fait que là, je vais aller me laver, là, rapido. Le temps que les enfants se réveillent, je vais venir écouter des petites émissions à TV ou un film en travaillant un petit peu. Après ça, bien, la journée va commencer. Mais là, je vais pas envoyer Clara à la garderie aujourd'hui parce que l'éducatrice, ça demande 48 heures sans diarrhée. Ça fait pas 48 heures. Fait que ça, ça, je m'en vais me laver. Je suis très désolée de mon histoire, mais moi, je suis sans tabou. Ça me dérange vraiment pas de vous en changer. On a chié notre vie. Je suis pas gênée de vous le dire. Ok bye, m'en vais me laver. À tantôt. Salut! On est le lendemain, je pense. Ou le surlendemain. Je sais pas. M'en suivez pas, mais on est la journée de la Saint-Valentin. Donc, joyeux Saint-Valentin à vous. J'espère que vous avez passé une très belle journée avec votre famille, votre chum, vos amis, avec les gens que vous aimez. Moi, ça a été une journée avec ma famille, avec mon chum, avec mes enfants. Dans le fond, ce qu'on... Ben, je filais... J'étais censée me lever vers 5h30 pour m'entraîner à 6h avec mon amie. Puis finalement, je me suis levée et je filais comme plus ou moins bien. Fait que j'ai envoyé un message à mon amie puis j'ai dit, hé, là, je fais vraiment pas bien, là. J'avais comme une... Je sais pas, une grosse migraine, là, mettons, là. Fait que, hé, j'espère que vous entendez bien parce que mon chum fait du lavage. Fait que, en tout cas... Puis oui, je suis enfermée dans mon walk-in avec plein d'affaires. C'est le gros bordel ici. Mais c'est ça, je me suis recouchée puis mon chum me laissait dormir jusqu'à à peu près 10h. Je me suis réveillée à 10h après, ça m'a fait un petit déjeuner, là, super rapide. Puis après ça, j'ai travaillé un petit peu. Puis j'étais allée après ça au magasin chercher des affaires qui nous manquaient, dans le fond, pour notre souper et pour les surprises des enfants. Et après ça, ben, je suis revenue aussi. J'ai fait des décorations avec Clara et mon chum. C'était censé les faire avant, mais vu qu'on était malades, ça a comme plus ou moins à donner. Mais je voulais vraiment qu'il y ait... Tu sais, je savais que Clara allait faire comme, wow, c'est décoré, c'est beau. Tu sais, même si c'est juste une journée où, genre, au pire, je laisserais ça durant quelques jours. C'est pas plus grave que ça. Puis après ça, ben là, j'ai pris des petites photos rapides de mes enfants. Là, c'est vraiment pas facile de prendre des photos d'eux autres, on s'entend. Là, je suis revenue à faire ce que je vais faire avec vous. Voyons, c'est donc étonnant, mes cheveux, pour vrai. J'ai l'air de la chienne à jaune depuis plusieurs jours parce qu'on a été malades. Mais là, j'ai hâte comme de me repréparer un peu. Puis tout, là, la soirée, je vais me laver. Je me lavais quand même, mais c'est juste qu'on dirait que... Je sais pas, hein. Même si tu te laves quand t'es malade, ça sent comme à rien, on dirait. Parce que tu te sens sale, tu te sens lait. Mais là, demain, je vais essayer de me mettre un peu de queue. C'est peut-être aujourd'hui qu'il aurait fallu que je me mette queue parce que c'est à Saint-Valentin, mais ça ne le vendait pas. Mon chum, il m'aime comme je suis. Mes enfants aussi. Fait que là, je m'en vais faire des petites surprises à mes enfants. Fait que je vais mettre ça dans des sacs comme ça. J'ai pris un plus gros sac à Clara à cause qu'elle a comme des plus grosses choses. Je vais m'en dire plus de choses, mais non, pas vraiment. Puis j'ai pris un petit sac à JAS, là. super simple comme ça. Fait que je voulais montrer dans l'autre vlog, mais je vais vous remontrer ce que je vais mettre à l'intérieur. Ah, je suis comme dans le coup. Fait que dans le sac à Clara, je vais mettre... Parce que tu sais, là, c'est vraiment le gros bordel, là. Puis là, j'essaie de faire de la place, là. Puis ça ne marche pas. OK. Fait que dans le sac à Clara, là, puis inquiétez-vous pas, je réutilise ces papiers-là. Je les plie quand il y a des fêtes ou quoi que ce soit, c'est moi qui les garde. Je les plie, je n'en achète pratiquement jamais, là. Fait que c'est hot. Fait que à Clara, ben là, j'y mets... Ça barbite comme ça. Fait que je vais juste l'emballer rapidement de même. Parce que, ben, les enfants, ils aiment ça déballer comme plus, hein. Fait que je mets ça de même. Après ça, j'ai ça ici. Fait que ça, je l'emballe dessus. Ouais. Je vais l'emballer parce que c'est le fun, là, pour elle. Je l'ai brisé. C'est pas grave, hein. Mon papier, de moi, même si c'est brisé, ça sert à pareil. Un petit toutou de même. Il est beau. Elle aime ça, les dinosaures. Je vais le mettre dans un papier rouge. Et puis, il y a autre chose. Ben, il y avait autre chose, mais... Je l'ai donné hier pour prendre son main. Et je pense que j'ai le goût de mettre du papier rouge, même si le sac est rouge, ça va faire tout beau. Tout le Saint-Valentin. Fait que, son cadeau. Fait que, Jasmin, je vais vous montrer, même si vous avez déjà vu, là. Fait que, je lui donne une petite voiture comme ça. C'est sûr que, Jasmin, lui, il a moins de réactions que Clara. Il a juste un 10 mois. Fait qu'on s'entend que ses réactions sont pas vraiment hot-hot, mais c'est pas grave. Il est très heureux quand même, là, de recevoir les choses. et ça, ici. Fait que, il y a des petits poissons. De même. Puis, j'y mets... Je sais qu'il y a juste 10 mois, mais nous, on... Ça ne nous dérange comme... Aucune mal, là, de y en donner, là. Fait que, j'y donne un... Un petit Kinder comme ça. Fait qu'il va y mettre ça, là. Comme ça. C'est sûr que, c'est pas à chaque jour qu'il va manger du chocolat. Mais, ça ne nous dérange vraiment pas, de y en donner. Bon. Fait que, là, on va mettre... Des petits papiers comme ça. On va y en mettre en masse, parce que, lui, il aime ça enlever les papiers des sacs. C'est un petit bébé, là. Et voilà. Fait que, ça, ça va être un petit cadeau à Jasmine. Fait que, là, je vais aller leur remettre. Puis, après ça, bien, là, je vais faire... Commencer à faire assister. Ce soir, on mange de la fondue. Puis, on mange une fondue au chocolat. En famille. Fait que, ça va être vraiment le fun. Puis, après ça, on va coucher les enfants. On va les laver, puis tout ça. Puis, après, mon tchou, on va sûrement aller se coucher dans mon lit et écouter Chicago PD. On aime vraiment se faire écouter cette émission-là. Puis, après ça, bien, le demain, il faut que je m'aille vraiment à 6h pour m'entraîner parce que j'ai une grosse journée. À partir de 9h, j'ai des rendez-vous jusqu'à, genre, je pense midi ou 1h. Dans l'après-midi, j'ai plein de choses à faire au travail. Fait que, ça va être une autre journée. Fait que, voilà, on s'en va. On va mettre ça. Bon, bon, bon. Je t'ai un doigt à moi et à moi. Ben oui! Tiens, viens-t'en, on s'en va dans le salon. Oui, mais ça, il y a... Ben oui, ça, c'est la décoration de Clara pour la Saint-Valentin. C'est beau, hein? OK. Fait qu'on s'assit où pour prendre la photo? Dans la table. Sur la table? OK. Attends, maman, je vais venir prendre une photo. OK? OK? Va pas long. Maintenant, on peut ouvrir le cadeau. Fait que lui, c'est à toi. On peut ouvrir avec le cadeau. Oui. Viens, mon chasse. Viens. C'est quoi dedans? C'est le de la mouin. Oui, oui. C'est quoi du ce... C'est quoi? Hein? C'est l'icône. C'est comme un dinosaur. Oui. C'est comme il dit dans l'icône. Oui. Oh. Bien, chasse. Un autre chocolat. Un autre chocolat. Eh, mon chasse. Un autre... Un autre... Un autre... Un autre... C'est quoi? Un petit... Baby. Oui! C'est quoi qu'il y a avec? Le chasse. Le chasse. Est-ce que tu veux qu'on l'ouvre? Oui. OK. Ça, c'est une tortue qui oeuvre à ton sœur. Oh! Ça, il va d'ailleurs. Oui. Elle, tu as-tu même un chocolat. Attends, attends, pour prendre un temps. Un chocolat. Oh! Oh! C'est quoi ça, mon garçon? Il y a une voiture! Wow! Il y a une voiture! Qu'est-ce qu'on dit? Merci! Fait qu'on vient donner les enfants... Les enfants... Les cadeaux aux enfants. Puis, il était vraiment content. Just, j'ai donné un morceau de chocolat puis, il était vraiment content. Fait que là, je vais vous montrer les petites décorations qu'on a faites rapido tantôt. Fait que c'est vraiment... C'est pas... Ben, c'est cute. C'est cute. Je vous montre ça. On commence avec les escaliers. Fait que... En bas, c'est Clara qui les a faites. En haut, c'est moi qui ai fait ça. Clara, elle a aussi fait ça, là, à la garderie. Après ça... Bon, Clara a collé des cœurs ici. Bon, on a mis des ballons, là. Et j'ai créé ça vraiment rapido tantôt, là. Mais un, je t'aime. Clara, à jouer. Ils m'ont pas t'est tombé et ils m'ont pas t'est tombé et ils m'ont... Ils m'ont... Non, non. On est allé du chocolat à Jazz, mais il est à peur. Fait que ça a été ça, les décorations super rapides, là. C'était vraiment rien de... Ça bouge, là. C'est parce que je suis comme sur mon trépied. Fait que là, je vais m'en préparer le souper. Je vais couper des frais aussi pour le... Qu'est-ce que tu fais? Il plie des droits, il y a de la misère. Bon, je sais pas ce que je disais, mais en tout cas, je vais en préparer ce qu'on va manger et on va se reparler un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada